Mon anniversaire tombe le 23 décembre et chaque année, tout le monde l'oublie, confiait Carla Bruni dans les colonnes de point de vue en 2021. Ce vendredi 23 décembre 2022, l'épouse de Nicolas Sarkozy célèbre ainsi son 55e anniversaire à quelques heures du réveillon, mais n'a certainement pas été oublié par la prunelle de ses yeux, son fils Aurélien Enthoven. Sur Instagram, le jeune homme de 21 ans a ainsi adressé en story un tendre message à son illustre mère en publiant un cliché d'époque en noir et blanc, lui haut comme trois pommes assis aux côtés de Carla Bruni tenant un appareil photo entre ses mains. Cette publication est certainement allée droit au cœur de l'ancienne première dame qui cultive un lien particulier avec son grand garçon, fruit de son ancienne relation avec le philosophe Raphaël Enthoven. Avec mon fils, on partage beaucoup de choses en musique, avait-elle confié sur les ondes d'Europe 1, le 25 janvier 2021. Mère et fille sont aussi en commun la mode puisqu'Aurélien Enthoven a fait ses débuts remarqués dans le milieu en marchant sur le podium du show Versace printemps été 2023 en juin dernier. Ça m'a fait plaisir qu'il travaille pour Johnny Versace parce que j'étais très proche de Johnny et donc, j'ai ressenti un grand plaisir à le voir défiler, à confier avec fierté Carla Bruni dans un numéro d'Anaparté, diffusé sur Canal Plus le 31 octobre dernier. Supérieure à supérieure à Carla Bruni, Aurélien, Nicolas, Mick. Qui sont les hommes de sa vie ? Il est ce qu'on appelle une tête si Aurélien Enthoven a hériter de la beauté de son illustre mère, lui permettant ainsi de devenir mannequin à son tour, il a d'autres ambitions. Pour lui, c'est un plaisir, c'est comme un job d'été en quelque sorte, mais il ne se projette pas du tout dans la mode, évidemment. Il est ce qu'on appelle une tête, donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup étudier, apprendre et je pense qu'il va travailler dans quelque chose qui n'est pas relatif à son physique, ça ne lui correspond pas, a ainsi assuré Carla Bruni toujours sur le plateau d'Anaparté. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Jacques Ovid Bordemoron. Sous-titrage ST' 501